Amis vidéastes, bonjour, on se retrouve, ça fait un petit moment là qu'on n'a pas fait de vidéo et du coup je voulais vous tenir informé, où est-ce que j'en suis, je viens de ressortir d'un petit projet et du coup je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de vous montrer comment est-ce que je fonctionne dans ma prospection comment est-ce que je fais en tant que vidéaste et photographe pour lancer mon activité puisque je suis tout au début et je la documente pour pouvoir t'aider toi aussi si t'as pas encore trouvé comment lancer ton activité bah voilà, pour apporter ma petite pierre à l'édifice et pouvoir booster ton activité avant de passer directement sur la timeline pour vous montrer ce que je fais je voulais vous faire un petit contexte et avant ça vous dire que la formation qui est gratuite petite formation qui est gratuite avec le lien en description pour trouver votre premier client en 5 jours est toujours disponible, il y avait un petit problème avec le Loom que j'ai réglé donc si jamais t'avais pris la formation et que t'arrivais pas à accéder au Loom, c'est réglé et si jamais tu l'as pas prise, bah c'est gratuit donc hésite pas à aller regarder ça en description donc dans cette formation je parle notamment de comment est-ce que je prospecte des clients avec des prestations gratuites et là c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui puisque j'ai prospecté une architecte qui fait des choses super intéressantes près de chez moi donc c'est un client qui m'intéresse et ça c'est vraiment un point important on peut pas offrir des prestations comme ça à tout le monde là c'est vraiment une typologie de client qui m'intéresse et que j'ai pas fait donc le but c'était de lui offrir quelques photos d'une réalisation et également une petite vidéo alors petit problème avec ce type de prestations c'est que du coup comme c'est du gratuit je peux pas mettre en place une grosse production donc c'est-à-dire je peux pas venir avec full éclairage, full studio, préparation, etc. donc là je suis venu, je suis resté à peu près une heure sur place et je dois lui livrer en ce laps de temps qui est petit pour pas que ça me coûte trop en investissement quelque chose de qualité donc j'ai réalisé plusieurs photos que tu vas voir affichées donc qui est tout simplement une réalisation d'une maison qu'elle a pu faire donc rénovation totale et le but c'est de lui livrer plusieurs photos qu'elle puisse les utiliser sur ses réseaux sociaux ou sur son site internet là je vais m'attaquer et je passe directement du coup sur Final Cut à quelques petites vidéos qu'elle va pouvoir mettre notamment sur son site internet et sur ses réseaux sociaux donc j'ai fait deux formats, un format 16 neuvième et un petit format vertical avec une vidéo qui est plus courte le but comme je le disais c'est d'avoir une vidéo qui n'est pas trop longue puisque là vous voyez elle dure une minute elle aurait même pu faire moins après je voulais pas quelque chose de trop dynamique puisqu'on est sur de l'architecture donc le but c'est d'avoir aussi quelque chose qui est intéressant à regarder visuellement je vais vous enlever cette partie là que vous voyez en plus grand donc ce que j'ai fait puisqu'il y a eu un rehaussement de toiture c'est que j'ai commencé en filmant un petit travelling pour qu'on voit bien la maison donc là on va avoir un travelling sur le côté également et là vraiment le dernier plan extérieur c'était vraiment pour qu'on puisse voir ce fameux rehaussement qui est hyper intéressant alors après ce qui est frustrant dans cette prestation là c'est que si j'avais pu ça aurait été mieux de venir avant de pouvoir avoir justement le avant après et également je serais venu avec un drone pour vraiment faire le tour de la maison ça aurait été vraiment quelque chose de top donc là vous voyez le petit travelling également pour contempler du coup cette façade qui a été complètement refaite ensuite j'ai mis un petit plan pour justement avoir la transition de l'entrée dans la maison comme vous voyez donc après ça va être des enchaînements de plans intérieurs ça ce que j'aime beaucoup faire c'est de regarder quelques détails parce que là vous voyez il y a un plan juste avant qui est plutôt généraliste on va voir une pièce et là j'aime bien après à chaque fois enchaîner avec quelques plans de détails une profondeur de champ là toujours intéressant on voit qu'il y a un bouquet de fleurs devant pour découvrir la décoration et après à chaque fois on repart sur un plan beaucoup plus généraliste encore généraliste pareil si j'avais eu plus de temps à accorder j'aurais fait attention à tous les détails ranger enlever la veste voilà essayer de faire beaucoup plus de mise au point là j'avais vraiment pas beaucoup de temps donc c'est voilà ça a été filmé comme ça vous voyez replant avec une profondeur de champ sur détails décoration j'aime beaucoup ce plan là je le trouve vraiment intéressant l'escalier également a été refait donc là c'était l'idée de le découvrir et la cuisine donc pareil la cuisine là ce que j'ai fait puisque en fait en tournage ce plan je l'ai filmé en avant c'est à dire je l'ai filmé dans ce sens donc là je l'ai retourné pour qu'il y ait une cohérence donc là ça veut dire qu'on recule on passe à la cuisine on recule également donc ce qui donne du coup une cohérence boum on arrive et ça recule ça permet de pouvoir enchaîner les deux plans pareil ce plan est assez long mais l'idée là on est sur de l'architecture donc c'est quand même de découvrir et de contempler donc c'est pour ça que j'ai mis une musique qui est douce et du coup des plans qui sont assez longs celui-ci a aussi été intéressant qui est peut-être un peu redondant avec le plan de l'intérieur et on finit sur la façade et avec le petit logo du coup de la cliente alors pareil le logo je l'ai trouvé sur internet pas une qualité exceptionnelle j'ai dû faire parce que j'ai dû faire le détourage moi-même il n'était pas en PNJ si c'était vraiment un gros projet j'aurais demandé un peu plus de ou passé un peu plus de temps pour essayer que le logo soit meilleur mais bon là on est sur une prestation gratuite donc je considère que la vidéo n'est pas si mal ensuite j'ai enchaîné avec une toute petite vidéo cette fois en vertical donc ce que j'ai fait parce qu'évidemment on peut cropper dans l'image mais je trouve que surtout là on est sur de l'architecture donc il faut voir les espaces ça ne rend pas bien donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tous mes plans on va dire vertical et après je suis passé main levée en vertical pardon et là j'ai fait quelques petits plans ça m'a permis de livrer en plus parce que ce n'était pas prévu une petite vidéo verticale donc pareil en enchaînement de plans là j'ai fait que intérieur voilà encore j'ai repris cette idée d'a donc c'est vrai que ce plan était assez joli c'est peut-être le mélange de la plante qui est verte canapé, un peu de mobilier couleur marron et ce tableau lumineux qui est bleu donc qui rend vraiment bien là j'ai fait un mouvement un peu plus sympa également pour la partie escalier parce que du coup à main levée ça me permettait de faire des choses un peu plus intéressantes et à nouveau la cuisine avec le logo qui apparaît donc là on est sur une vidéo beaucoup plus courte parce qu'elle est faite pour les réseaux sociaux donc elle dure 30 secondes je pense que c'est beaucoup plus intéressant sur les réseaux sociaux d'avoir une vidéo qui est beaucoup plus courte je n'ai pas mis de plan extérieur parce que en croppant parce que je n'ai pas eu le temps de le faire donc en croppant ça ne rendait pas top donc je préférais avoir que des plans qui soient jolis à regarder et pas trop trop croppés donc si je récapitule pour cette cliente j'ai pu lui livrer du coup une vidéo pour son site internet en format 16 neuvième une vidéo verticale et plusieurs photos ce qui me permet de lui montrer un petit peu ce que je suis capable de faire et mon rôle également ça va être de lui expliquer que là c'est une prestation qui est gratuite on n'a pas passé beaucoup de temps le mieux moi pour ce type de prestation c'est d'avoir quelqu'un qui est interviewé également elle ou le client sur le projet comment est-ce qu'ils l'ont fait quel choix ils ont fait également et d'avoir pendant qu'elle parle les vidéos de ce que j'ai pu filmer peut-être également avoir de l'installation d'éclairage parce que là on était sur des pièces qui étaient un petit peu sombres du coup avec la caméra donc peut-être d'avoir plus de lumière et également d'avoir une vidéo drone pour le plan global de la maison ça c'est mon rôle de lui expliquer parce qu'il faut qu'elle puisse savoir que si elle passe sur une prestation qui est rémunérée on peut aller beaucoup plus loin du coup dans ce type de prestation voilà les amis je voulais juste vous donner un petit peu de quelques nouvelles de ce que je fais en ce moment où est-ce que j'en suis j'ai réfléchi également à d'autres petits concepts de vidéos peut-être également d'aller interviewer des vidéastes d'ailleurs si vous avez des vidéastes qui ne sont pas forcément ultra connus ou alors qui sont intéressants mettez-moi ça en commentaire parce que j'aimerais bien contacter quelques professionnels pour leur demander un petit peu niveau business comment est-ce qu'ils se débrouillent comment est-ce qu'ils trouvent des clients comment ils se développent et je pense que ça pourrait être intéressant de partager ça sur la chaîne sur ce les amis je vous dis à bientôt si vous voulez rejoindre mon Instagram pour voir un petit peu ma vie quotidienne c'est également en description moi je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao